bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur star wars le pouvoir de la force qui est un jeu génial de base un des jeux star wars préféré de base le pouvoir de la force est un excellent jeu le pouvoir de la force 2 était génial également et je suis très content qu'il revienne sur nintendo switch avant de débuter cette version switch du pouvoir de la force je tiens à rappeler que le jeu est disponible donc du coup sur nintendo e-shop mais le pouvoir de la force est également disponible en version boîte sur le site de limited run games encore une fois puisque j'en avais déjà parlé dans les gaming news donc n'hésitez pas encore une fois à regarder le gaming news où j'en parle puisque évidemment évidemment c'est là bas que vous aurez tous les liens allez on y va commencer je pense qu'on est vraiment après je sais pas si je sais pas s'il est nouveau ce qui découvre le jeu maintenant auront envie de le faire ou pas parce que le jeu est excellent mais c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux il a pris il a pris un coup de vieux quand même le jeu est tellement bon et ouais c'est xbox 360 alors temps c'est xbox 360 ps3 psp je crois qu'il y avait même eu un ils en avaient fait une petite version pour la ds si j'ai pas de bêtises que mais les points de force au cours de progression pour améliorer nos pouvoirs c'est 2008 c'est 2008 ah oui c'est vrai mais oui avec l'xp qu'on récupère attendez parce que l'xp est derrière ma caméra du coup ici là oh c'est kiff oh c'est kiff non non sur ds c'était autre chose c'était c'était un petit peu autre chose ah c'est vrai oh c'est kiff je me souvenais que c'était aussi bon mais ah ça a vieilli ça a vieilli tu vois ça a vieilli mais je trouve que ils ont réussi à le retaffer quand même même si même si évidemment bah c'est 2008 tu fais pas des miracles sur un jeu de 2008 ça a été lissé et tout l'xp que tu récupères et donc comme je vous ai dit il ya un collector qui est disponible sur le site de limited run games donc il est disponible en version digitale par exemple sur l'intento e-shop par exemple et la possibilité donc en version boîte sur le site des limited run games en version collector également ça met du temps à arriver en général mais c'est cool je vous en ai parlé dans un gaming news tapez star wars emb switch vous trouverez le gaming news où je vous en parle sur la chaîne y'a les liens y'a tout ce qu'il faut merde je suis là y'a tout ce qu'il faut enfin la potion merci y'a tout ce qu'il faut évidemment mais ouais 2008 je te jure 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 Il n'empêche que les pouvoirs sont toujours aussi cool. Il faudrait qu'ils en refassent un nouveau. Tu te rends compte que ça, je l'ai fait sur PSP à l'époque. Mais le gameplay était hyper complet pour 2008 aussi. C'était le même sur PSP, si je n'ai pas de bêtises, c'était le même. Du coup, tu choppes de l'XP que tu peux utiliser après pour améliorer tes pouvoirs. Merve, bonjour. Bon, hé, tu n'as pas le celui de l'en temps quoi ? Ah, c'est le dégache. C'est son patte à l'heure ? Ah ouais, il est son patte. Ok on est goûte Attends il y a une salle au fond Il y a sûrement un Un truc qui est récupéré dedans aussi Attends je vais aller dehors C'était là Attends je vais pas charger Merci Genzo pour ton resub Voilà merci Attends il y a du monde Ouf Oh 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 Il est là Bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un Holocron Ok Ah oui c'est la plateforme qui est là Quand tu veux Bernard Ah oui il a corsé à droite Allez lâche ton arme Ah mais oui c'est ton stop d'anniversaire Genzo aussi Merci énormément ça fait un an Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Il y a quelqu'un autre ou pas Non je crois qu'on est bon là Ah si il y avait un petit couloir là bas Ah c'est là d'où on vient C'est toujours aussi kiffant quand même Cristal de couleur Ah oui c'est vrai On peut modifier son sabre Je kiff Allez on est parti Oh c'est picole ça Boum Tiens cadeau Les bruitages de l'époque s'il te plaît C'est pas l'acteur qui jouait Doomsday dans Smallville Il me semble que c'était lui Il me semble que c'était cet acteur là Dans mon souvenir Ah c'était lui on est d'accord Ah ça remonte aussi Oui Oui D'accord Pitié Arrêtez Alors parle Maître Quota La salle de contrôle Je sais pas si je vais dégrouper mes plantes avec Allez hop ça c'est fait Ouais ouais mais l'acteur c'est celui qui jouait Qui jouait le personnage de Doomsday Allez santé maximale augmentée Ce qui est cool Ce qui est quand même énorme C'est que le jeu a vieilli évidemment Mais en terme de gameplay c'est toujours aussi bon C'est quand même dingue là Ouais Smallville aussi c'est la vieilli Ils en ont fait un 2 D'ailleurs du pouvoir de la force Et il y a Jedi Fallen Order aussi que j'ai adoré Et il y a un 2 qui arrive dans pas longtemps Jedi Fallen Order dont vous avez le let's play intégral D'ailleurs qui est dispo sur ma chaîne secondaire Si je dis pas de bêtises Qui était trop bien Qui était vraiment très très cool comme jeu J'ai vraiment adoré Arrête non Ça marche pas Ah oui sinon je me mets là aussi Oh ça se tire dessus dans la Messieurs bonjour Que dalle Non je suis reparti Hop là Pardon C'était pas valable C'est pas ce que je voulais faire à la base Mais bon Pourquoi pas à la base Voilà Et ces trucs de l'époque Attends d'aller voir un truc dans la salle d'en face Ok regarde hop là Cadeau Merde je l'ai raté Ah si je l'ai eu Je l'ai eu au rebond Je l'ai eu au rebond comme au basket Oula Ok il y a le cube qui est là Il y a un mec derrière La PSP c'est une console incroyable Il y a des jeux fantastiques sur la PSP Notamment Le mythique L'incroyable Alors déjà Il y a Tactics Ogre Déjà Il y a Final Fantasy Tactics Aussi Il y a Final Fantasy 7 Il y a Final Fantasy 7 Crisis Core La base Finalement La base Il y en a tellement sur PSP Il y en a plein 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 J'ai une collection incroyable de jeux PSP aussi Ah mais la PSP c'était fou Tiens par contre il y avait un truc en dessous Bah tant pis La PSP c'était la vie A l'époque Ah j'ai toujours été très console portable De toute façon Vu que la télé à la maison C'était pas vraiment ça Donc j'ai toujours été très console portable Mon frère avait eu la PS2 Mais en général Les consoles de salon C'était chez mes potes Tout ce qui était Ninado 64 Etc On avait la NES quand même Mais on avait On avait surtout les consoles portables A la maison C'était plus simple Mes parents ça les emmerdait moins Je pense Donc du coup Je suis encore resté Très console portable Maintenant D'où ma passion En ce moment Pour la Steam Deck Notamment Donc vous avez plein de vidéos Sur la chaîne En ce moment D'ailleurs Attends Je vais lui balancer le pilier Avec plaisir Je suis là pour ça Avec grand plaisir Je suis là pour ça Tu le sais Attends par contre Il va m'agacer Attends Je vais lock déjà Ça a toujours du bien Un peu d'électricité là dessus Salut C'est sûr On va leur faire un peu d'électricité Dès que je peux Maintenant Merde Merde Allez salut Un Deux Trois Maintenant Aller Décupe la penche Le pouvoir Magique Il y a la PSP Go Qui était très 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 sympa Qui était full digital à l'époque Ils étaient vraiment en avance Sur leur temps Qui a très mal fonctionné D'ailleurs la PSP Go Mais qui était exceptionnelle Et que j'ai en blanc Elle est blanche Enfin en tout cas J'ai une modèle blanche Et elle est incroyable Parce que c'est une console Qui s'ouvre un petit peu Comme des téléphones Qui glissaient Et elle était trop trop bien la PSP Go Bon ça a été C'était la dernière Parce que c'était du digital Mais euh Avant il y avait des PSP classiques Ils avaient sorti manhunt Dessus Bref La PSP c'était C'était C'est pas vrai Eh oh il est résistant Ah merde tu fais avoir Résistant ce gars Voilà c'est bon Ils sont vachement résistants ces gars là Il suffisait d'y aller comme ça Voilà C'est tout Ouais il est sorti sur PSP aussi à l'époque Alors petite précision par rapport au site de Limited Run Games Dont je vous parlais tout à l'heure Quand vous faites une commande sur le site de Limited Run Games Il faut quand même savoir que les collectors Et tout ce que vous commandez sur le site de Limited Run Games C'est en précommande C'est à dire que les versions boîtes En général là bas Ça peut mettre un an Un an Six mois A arriver chez vous Parce que Donc c'est des versions américaines Qui sont pour des jeux Entre guillemets indépendants Le plus souvent Donc ça c'est pas du jeu indépendant En général Ouais c'est pour des jeux Qui sortent pas en version boîte Et qui font Donc le temps Le temps de faire les commandes Le temps de manufacturer les boîtes De faire les cartouches Etc Il faut compter un petit moment En général pour les recevoir Il n'y a pas de frais de douane Lorsqu'on vous les recevez Par contre il y a des frais de port Assez élevés en général Sur le site de Limited Run Games Moi je sais que j'achète beaucoup Sur leur site Mais c'est à savoir Et c'est de la super bonne qualité Tu sais quoi on va leur balancer un petit Boum Ça va pas que ça je récupère Tiens hop Cadeau On va faire un bisou à tes cotes Il y a du monde là Boum Bah le gameplay il est toujours Absolument incroyable Faut pas de soucis Franchement pour un jeu 2008 Ça faisait déjà des bons jeux en 2008 Pas de problème Ça va être un seul portable Je sais pas combien on en est de l'Otron Bah il y a marqué en bas Je sais pas il y a le temps de regarder Un gamin ? Je passe des mois à harceler les impériaux Et Vador envoie un gamin pour m'affronter Réfléchis mon garçon J'en ai vaincu de meilleurs que toi Je crois pas Tu penses vraiment que tu peux me battre ? Oui Ça me fait un peu penser d'ailleurs Au combat contre un map à Windu Réfléchis bien mon garçon J'ai traversé des épreuves pire que celle-là Tu penses vraiment pouvoir me battre ? Oui Vador aurait dû m'affronter en personne Mais là je te jure C'est Jedi C'est Jedi C'est Jedi C'est Jedi C'est Jedi YER We à YER 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 J'avais pas vu que j'avais plus de vie Oh j'avais pas vu que j'avais plus de vie Oh j'avais pas vu Y'avait un truc de vie juste à droite en plus C'est angoisse Attends je vais le lock J'avais pas vu Ah c'est bon Alors l'espèce on sortirait Allez hop salut Bah évidemment j'ai dû enlever les musiques J'suis désolé mais vu que c'est Disney maintenant Si on laisse les musiques La vidéo ne sort même plus C'est vraiment un problème d'ailleurs Tu es plus fort que je ne pensais Mais ça ne suffira pas pour m'arrêter Même si je dois faire s'écrouler toute l'usine sur nos têtes Je crois pas non Tu ne peux pas te battre Je serai débarrassé de toi Je trouverai Vador Et je l'éliminerai Oula Mauvais plan Allez à mon tour Hop là Attends je t'en remets un parce que je trouve ça drôle Tiens viens là Attends bouge pas Hop je t'éloigne Et je te fais revenir C'est bon on va la voir Allez c'est parti Merg je l'ai raté Ah je l'ai raté J'appuie sur le nouveau bouton C'est ma faute Bien joué Eh tu vas faire dodo là Il est pas là Il a pas le temps de s'occuper d'un petit branleur comme toi Cette violence Gratuite Totalement le combat contre maître Windu Vador pense qu'il t'a converti Mais moi je peux voir ton avenir Vador ne restera pas ton maître éternellement Je vois Bye bye Maître Quota est mort Oui Maître Oui Son sabre laser Reste concentré Ne te laisse pas distraire Si cela avait été ton propre sabre Tu serais déjà mort Va au temple Jedi Sur Coruscant Ton entraînement est loin d'être achevé Mon apprenti Oh la la Bon Vous pouvez améliorer votre sabre au pouvoir de la force Et changer de tenue Vous avez débloqué un nouveau personnage spécial En mode duel Anakin Bon bref tous les personnages Alors Modifier un petit sabre Je ne sais que ça pour l'instant Evidemment qu'on laisse en rouge Evidemment ça c'est pour partir Modifier les tenues Modifier les pouvoirs de force Voilà c'est là Et là du coup j'investis tout ce que j'ai pris Je vais mettre dans les projections Et là dedans Voilà Ah mais attendez Mais je ne me souvenais pas que c'était aussi C'était aussi complet C'est hyper complet Je ne me souvenais pas du tout Ah j'aurais dû prendre la dornade Ça aurait été cool C'était pas très cher Bon Et bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette redécouverte finalement Du jeu sur Nintendo J'ai ajouté quelques améliorations à ce vaisseau Oui merci Angelina Jolie Que je vous conseille Si vous ne l'avez pas fait à l'époque Encore une fois Alors c'est 19,99€ En dématérialisé C'est pas donné Si on veut Parce que 19,99€ Excusez moi Pour un jeu 2008 On pourrait se dire qu'à 10€ Ça passerait bien Maintenant c'est à vous de voir Si ça les vaut ou pas Moi personnellement C'est le souvenir de l'époque aussi Qui joue beaucoup Mais encore une fois Ça me regarde personnellement